On va maintenant parler d'un sujet qui nous concerne tous, la base de données. Dans ce sujet, on va faire un panorama des solutions pour ne jamais perdre de données et conserver des bases accessibles en permanence. Tout ce qu'on va vous présenter dans ce sujet, c'est disponible en standard dans HFSQL. Vous avez les outils, vous n'avez plus qu'à les utiliser. Alors, HFSQL vous propose plusieurs technos. Vous avez les serveurs SPAR, la réplication de serveurs, le cluster HFSQL. Alors, on va parler du SPAR d'abord. Le SPAR, c'est un serveur maître et des serveurs de secours. Un ou des serveurs de secours qui sont disponibles à tout moment. Les données sont copiées automatiquement sur les serveurs de secours. En cas de panne du serveur maître, il suffit d'une action manuelle pour transformer un serveur SPAR en nouveau serveur maître. Alors, quand on dit action manuelle, vous pouvez bien sûr aussi faire cette action par programmation, cette bascule par programmation. Il suffit d'utiliser la fonction WLangage, hrs supprime config. Deuxième technos, la réplication de serveurs. Alors, la technologie de réplication de serveurs HFSQL, elle permet de répliquer les données entre deux serveurs. La réplication, elle peut être effectuée soit régulièrement, à intervalles planifiés, soit en mode streaming, c'est-à-dire au fil de l'eau. Le mode streaming, on peut considérer ça comme du quasi-temps réel. En cas de panne, les applis clientes se reportent sur le serveur restant. Troisième possibilité, le cluster HFSQL. Le cluster HFSQL, c'est plusieurs serveurs HFSQL qui travaillent ensemble. Tous les serveurs sont accessibles en lecture et en écriture. Toutes les écritures sont propagées immédiatement et sont synchrones. Et en cas de panne d'un serveur du cluster, il n'y a aucun impact. Alors, quels technos on vous conseille ? Alors, à première vue, on peut penser que le cluster HFSQL, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, tout dépend des besoins que vous avez. Chaque solution a des avantages, mais aussi des contraintes. Alors, pour le SPER, les avantages. Le SPER, il est facile à configurer. Le SPER n'impose pas de contraintes sur la structure de la base de données. Et autre avantage, tous les SPER sont accessibles en lecture. Donc, en ajoutant des serveurs SPER, vous pouvez facilement répartir la charge en lecture. Maintenant, les contraintes du SPER. En cas de panne du serveur maître, il faut une intervention manuelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La synchronisation des SPER n'est pas totalement synchrone. Il y a un petit délai de copie des données. Pour la réplication de serveurs, maintenant. Alors, les avantages, c'est facile à configurer. Les lectures et les écritures, elles sont réparties entre les deux serveurs. Et en cas de panne, la bascule est automatique. Les contraintes, eh bien, comme pour le SPER, la synchronisation n'est pas immédiate. Elle se fait en mode streaming. Et puis, il y a une autre contrainte. Les rubriques de type ID auto, elles doivent être sur 8 octets ou de type GUID. Pour le cluster HFSQL, les avantages. Donc, les données sont écrites de façon synchrone sur tous les serveurs du cluster. La répartition de charge est automatique. La reprise en cas de panne est automatique également. L'infrastructure escalable horizontalement. Donc, vous pouvez ajouter autant de serveurs que vous en avez besoin. Pour les contraintes, alors, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles sur le cluster. Comme par exemple, les triggers serveurs et les tâches planifiées. Et pour la mise en place du cluster HFSQL, il faut savoir gérer un DNS. Alors, combien de temps ça prend de mettre en place ces différentes solutions ? La bonne nouvelle, c'est que c'est facile et c'est rapide. Comptez environ une heure par machine pour installer l'OS, le serveur HFSQL et configurer le SPER, la réplication ou le cluster. Alors, il y a une autre techno pour vos bases de taille moyenne, dont on n'a pas parlé et qui est disponible. C'est d'utiliser HFSQL Drive. Alors, HFSQL Drive, c'est une solution cloud de base de données HFSQL. L'infrastructure d'HFSQL Drive s'occupe de tout et effectue une copie temps réel des données sur plusieurs supports pour assurer la résilience. Donc, si une panne matérielle survient, l'infrastructure bascule automatiquement. Donc, c'est complètement transparent pour vos utilisateurs. Alors, les avantages, c'est que vous n'avez rien à administrer. C'est compatible avec toutes les analyses. Les contraintes, l'infrastructure, elle offre une base par serveur. La base de données est limitée à 50 gigas. Le serveur est unique, donc il n'y a pas de répartition de charges et il y a un tout petit coût d'abonnement. Alors, moi, j'ai un dernier conseil à vous donner. Et dans tous les cas, et quelle que soit la technologie que vous utilisez, faites des sauvegardes régulières. Avec HFSQL, c'est super facile. Et ne laissez pas vos sauvegardes sur la même machine, bien sûr. Spare, réplication de serveur, cluster, HFSQL Drive. Avec HFSQL, vous bénéficiez de toutes les solutions pour garantir la disponibilité permanente de vos bases de données. Sous-titrage Société Radio-Canada